bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo je m'appelle michael gouroubet je suis le fondateur de l'ippocrate business club qui est un service qui a pour mission d'aider les professions libérales à sécuriser mais surtout à diversifier le revenu grâce à l'investissement dans cette vidéo on va parler ensemble de points techniques qui sont très importants à savoir si vous voulez vous lancer dans l'investissement immobilier c'est le calcul de la rentabilité on va voir dans cette vidéo comment calculer la vraie rentabilité locative d'un bien immobilier parce que souvent et ça je pense que vous avez forcément dû tomber sur ce type d'annonce là sur le bon coin ou sur se loger des annonces comme ça où on va vous vanter 9% voire 10% de rentabilité belle affaire à saisir rapidement dépêchez vous vous verrez que ce type de rentabilité qu'on va vous présenter dans les annonces que ce soit par des particuliers ou des agences c'est très souvent des fausses rentabilité qui sont bien loin de ce que va vous rapporter vraiment votre investissement donc dans cette vidéo on va déjà définir un petit peu ce qu'est la rentabilité et ensuite on va voir comment la calculer et je vous parler des quatre niveaux de rentabilité en sachant que c'est le quatrième niveau qui est je dirais la vraie rentabilité locative de votre investissement alors déjà la rentabilité j'ai marqué ça ici on peut la définir comme la vitesse de votre retour sur investissement j'ai marqué roi en anglais c'est return on investment j'essaie de le dire avec un accent stylé retour sur investissement donc en fait par exemple un investissement qui va avoir une rentabilité à 10% il est censé se rembourser en théorie deux fois plus vite qu'un investissement qui a une rentabilité à 5% souvent qu'on va débuter on va se focaliser uniquement sur la rentabilité parce que c'est les chiffres et souvent qu'on va discuter comme ça entre investisseurs on va avoir comme ça envie de comparer les rentabilités c'est souvent une erreur parce que en se focalisant uniquement sur la rentabilité on oublie d'autres points qui sont très importants la rentabilité c'est un des critères de performance d'un investissement mais ce n'est pas le seul il ya aussi d'autres choses ça va être par exemple prix d'achat ça va être le secteur ça va être la plus value latente ça va être également le potentiel d'évolution du quartier ça va être la demande locative qu'il ya en local il ya beaucoup de choses qui sont importantes à prendre en considération quand vous allez investir dans l'immobilier et dites vous que une rentabilité élevée veut aussi dire en général un risque qui est plus élevé et parfois plus de problèmes à gérer c'est pour ça que dans des villes comme peut-être bordeaux toulouse paris si vous achetez dans des hypercentres les rentabilités vont être très faibles parce que à côté de ça c'est du foncier qui est solide c'est des placements patrimoniaux qui sont réellement pérennes dans le temps donc c'est vraiment à vous de voir selon vos objectifs quel type d'investissement et surtout quelle rentabilité vous visez on va maintenant voir la formule la formule elle est très simple vous faites 100 divisé par le prix d'achat multiplié par les loyers à l'année la rentabilité ça se calcule à l'année donc c'est vraiment les loyers annuels donc ça c'est la formule tout simple de la rentabilité donc souvent dans les annonces vous pouvez voir sur le bon coin ou se loger on va vous calculer ça sauf que ça c'est la rentabilité qu'on peut appeler la r0 c'est la rentabilité brut de chez brut qui est très très loin en général de la vraie rentabilité locative alors ce qu'on va faire pour simplifier tout ça on va faire ensemble un petit schéma tac enfin une sorte de pyramide pour vraiment vous puissiez voir j'essaie de bien dessiner ça n'a jamais été mon fort le dessin vous m'excuserez à faire quatre niveaux voilà donc là ici on va avoir r0 ensuite ici on va voir r1 r2 et r3 c'est la vraie rentabilité elle est là donc r0 tout simplement c'est ça c'est 100 divisé par prix d'achat pour les loyers à l'année il vous que là on est loin de la vraie rentabilité parce que on va aller un petit peu plus loin en bas r1 r1 par rapport au prix d'achat j'ai marqué ça ici il va falloir y ajouter différentes choses quand vous achetez vous passez chez le notaire chez le notaire souvent ça va être entre 7 et 8 % de frais d'accord j'ai marqué là 7 8 % de frais en plus ensuite souvent vous allez avoir des travaux d'accord on verra dans d'autres vidéos que les biens avec travaux sont souvent les meilleures affaires qu'on peut trouver en plus de ça on peut optimiser la fiscalité est également il va y avoir des petits frais bancaires parce que vous allez passer dans 9,9 cas sur 10 par une banque et vous allez avoir des petits frais bancaires c'est à dire les frais de garantie les frais de cautionnement donc soit vous passez par un organisme de caution type crédit logement ou alors par un privilège prêteur de denier ou une hypothèque et très souvent ça va être des frais qui vont être de quelques milliers d'euros déjà tout ça par rapport au prix d'achat il va falloir imputer tout ça les frais de notaire les travaux enfin ajouter pardon les frais de notaire les travaux plus les frais bancaires donc déjà ça nous fait une rentabilité qui commence à se préciser un petit peu plus on est encore loin de la vraie rentabilité de votre logement on va passer maintenant au niveau r2 le niveau r2 il va s'intéresser lui au loyer à l'année donc j'ai marqué ça ici il faut pas uniquement calculer les loyers brut à l'année parce que il ya différentes charges qui vont s'imputer à vos loyers comme par exemple la taxe foncière les charges de copropriété tout ce qui va être petits travaux frais d'assurance etc et ça si vous ne prévoyez pas ça et ben vous allez partir sur un calcul qui est totalement tronqué donc là la taxe foncière ensuite il ya les charges de copropriété pour ça que parfois sur sur un certain bien et ça c'est des choses qu'on creuse beaucoup dans les formations et les coachings vous pouvez avoir un bien où le prix d'achat est faible mais si la taxe foncière est hyper élevée et les charges de copropriété sont aussi très élevés ça vous bouffe totalement votre rentabilité ensuite il va y avoir tout ce qui est assurance et même si vous êtes dans des zones je dirais tendu avec des fortes demandes locatives je vous invite vraiment à calculer votre rentabilité sur seulement 11 mois pas sur 12 mois mettez toujours au cas où un mois de vacances locatives pour vraiment assurer le coût donc on va mettre vacances et également petits travaux petits travaux je vous conseille de partir sur une estimation entre 5 et 10% des loyers d'accord comme ça ça vous permet vous de d'assurer le coût et vaut mieux faire toujours des simulations pessimistes pour ne pas être déçus et avoir au contraire des bonnes surprises à la fin donc là on est proche de la vraie rentabilité mais c'est pas encore la vraie rentabilité la vraie rentabilité c'est le r3 et le r3 c'est quoi c'est votre rentabilité net après impôts c'est ça votre vraie rentabilité et les personnes qui ne sont pas formés qui n'ont pas suffisamment de notion en fiscalité immobilière elles peuvent avoir une très bonne rentabilité brute mais si elles n'ont pas optimisé la fiscalité elles se font défoncer littéralement donc dites vous que la rentabilité nette ça va dépendre de différentes choses déjà votre tranche marginale d'imposition votre situation fiscale et familiale à l'instant t également le type de location que vous faites ce que vous faites de la location nue ou de la location meublée est ce que vous avez acheté en nom propre ou en société donc tout ça c'est des notions qui sont qui sont un petit peu plus complètes que je développerai dans d'autres vidéos et qu'on développe aussi dans les formations et les coachings mais dites vous que il va falloir anticiper cette imposition sans forcément devenir un spécialiste de la fiscalité je vous invite vraiment à acquérir ces notions là parce que la vraie différence se fait là trouver une bonne affaire déjà avec un bon prix d'achat également faire chercher à vraiment optimiser vos loyers avec dans l'idéal des biens où la taxe foncière n'est pas trop élevée les charges de copropriété ne sont pas trop élevés non plus donc tout ça c'est des notions qui sont importantes dans votre recherche de biens mais surtout optimiser également la fiscalité donc ça c'était vraiment des notions de base que je voulais vous partager dans cette vidéo pour les personnes qui veulent aller plus loin vous pouvez bien entendu télécharger le guide gratuit où je redétail tout ça et en plus de ça ça vous permettra d'avoir un support écrit je vous parle également d'autres notions comme le cash flow qui sont vraiment très important ce qui vous permet d'être encore plus un investisseur avisé avant de vous lancer merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo j'espère que ça vous a plu vous pouvez la liker la partager autour de vous pensez à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît il ya une vidéo chaque mercredi et chaque samedi où vraiment on part on part sur du contenu technique il y aura également des partages d'expériences des interviews d'investisseurs et je mettrai aussi en avant les membres et les partenaires du club merci beaucoup d'avoir suivi je vous dis à très bientôt pour une future vidéo ciao